Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Warthes. On va continuer notre petite série, donc théoriquement ce serait l'épisode 3, c'est le combat en fait contre la garde tout simplement. Donc on a fait la garde de, on va dire, normale, qu'on peut trouver à Arthes, Tiltren et tout ça. Et on a aussi fait la garde de Luderne, qui est assez spéciale vu qu'elle a beaucoup d'animaux. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est bien sûr la garde de Bélarion du DLC. Alors il y a deux façons de combattre la garde de Bélarion, c'est par terre ou par mer, et je conseille de le faire par mer, c'est quand même nettement plus simple. Et je vais vous montrer un peu les différentes tactiques que moi j'utilise pour combattre la garde en mer. A la terre, comme d'habitude, en fait, c'est qu'il y a des renforts, et les renforts peuvent, on va dire, s'infiltrer plus ou moins entre vos mercenaires, et ça peut causer des problèmes. Donc voilà, avant de toute chose, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aiderait énormément ma chaîne, surtout pour la découverte, en fait, de la chaîne. Donc merci infiniment. En tout cas, c'est parti, donc nous sommes en mer, nous sommes à côté d'un bateau de garde, et on va le pourchasser. Alors un truc assez drôle, c'est que vous pouvez tirer dessus, et ils disent rien. Ils disent strictement rien. Donc voilà, vous pouvez faire ça pareil avec les marchands, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi attaquer la garde ? Parce que la garde, en fait, est assez intéressante, surtout que maintenant on peut monter au niveau 13, donc on peut récupérer, en fait, de l'équipement au niveau 14. Ils ont des très très bons arcs, par exemple, genre comme celui-là. Très très bons dégâts, et ça repousse tout le monde de 2 mètres, et c'est une AOE, en fait, donc c'est vraiment très très intéressant. Et après, vous pouvez bien sûr récupérer leur équipement. Là, c'est des équipements de pirates que j'ai, mais je voudrais bien récupérer, en fait, leur équipement de la garde, parce qu'ils sont cools, et ils ont des bonnes stats et tout ça. Comme d'habitude, on va spammer, annuler, attaquer, annuler, attaquer, pour trigger notre embuscade. Alors l'embuscade en bateau, ça va pas changer grand-chose, parce que tout le monde, en fait, est sur les bateaux, et ils sont très les uns à côté des autres. Donc ça va pas changer grand-chose par rapport au placement. Mais par contre, bien sûr, on leur fera plus de dégâts, donc essayez de trigger l'embuscade grâce à la voie, évidemment. C'est parti. Donc on va avoir deux vagues de renforts, et sur les bateaux, ce qui est assez intéressant, c'est que les renforts, donc il y en a quelques-uns, je crois, qui vont arriver sur leur bateau, mais il y en a quelques-uns qui vont arriver sur notre bateau. Et sur notre bateau, en fait, ils arrivent en tant qu'abordage. Ça veut dire qu'ils vont tomber, en fait, du ciel, en gros, comme avec les cordes, et ils vont nous faire des dégâts. Donc ça peut être très, très dangereux, donc faire attention à ça. En tout cas, ce qui est très dangereux aussi, c'est pour les animaux. Donc je vous conseille de mettre les animaux sur les côtés. Donc nous, on va envoyer les ours, par contre. Ouais, on va envoyer les ours, parce que moi, les ours, c'est bien, ils seront en plein milieu. On va éviter, par contre, le reste, on va essayer de les mettre sur les côtés, comme ça, ça permettra qu'ils soient à l'abri. Parce que s'ils sont balancés par-dessus bord, ils ne peuvent pas se rattraper. C'est des animaux, ils ne peuvent pas du tout se rattraper, donc ils meurent instantanément. Donc faites attention à ça, surtout si vous avez des animaux, genre ours et tout. Ça fait un peu chier de les perdre. Alors, elle, il faut qu'elle ait un emplacement pour passer à la corde. Ok, très bien. Très, très bien. Toi, tu vas te mettre ici. On a... Attendez. J'ai beaucoup de gens, donc il faut bien que je les place. On a notre Duon, il est où, Duon ? Notre tank. Tank principale, très bien. Minette qui est là, très bien. Ok, on est bon. Ouais, et on peut prendre des cordes, très bien. C'est parti ! Donc je conseille d'avoir une sentinelle dans l'équipe, ça aide énormément. Cris de guerre, ovation dès le début, c'est juste extrêmement bon. Et ce qui est bien avec la mienne, c'est qu'elle peut jouer deux fois. Donc on peut sauter deux fois, et c'est ce qu'on va faire. Donc on va d'abord regarder un peu où il joue. Donc là c'est là, après là-bas et là-bas. Ok, on va taper en plein milieu, du coup. On va taper en plein milieu, et on va faire beaucoup de kills. Ok, parfait. Il va balancer sa lance. Ils ont beaucoup d'attaques comme ça, où ils vous repoussent. Et une fois que vous avez donc ça, appui fragile, ça va vous bouffer en fait votre santé quand vous êtes repoussé. Donc ça peut être très très dangereux, donc faites attention à ça. Là on a ça, et là on a ça. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser Ingric. Parce que Ingric, en fait, on va leur piquer des cordes. Lui, il peut en fait tomber directement. Je lui ai mis l'accessoire. Pour que l'abordage soit instantané. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Voilà, déjà, très bien. Et après, on va... Ça, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal ça. On va se mettre ici. Il va falloir qu'on l'aide, bien sûr. Si tu t'engages, est-ce que tu fais quelque chose ? Tant que cette unité n'est pas engagée à la protection. On peut faire ça. Comme ça, ça évitera qu'il nous tire des flèches. Je savais bien qu'il s'engageait automatiquement. Je crois que c'est parce que c'est la garde. Je sais plus. Ah oui, aussi, l'arbalète. Alors moi, le... Enfin, l'arbalète, le... La baliste. Alors moi, je l'utilise pas, la baliste. Pas vraiment, parce que j'ai beaucoup de gens. Donc du coup, c'est un peu embêtant, en fait, pour passer. On va utiliser notre archer aussi. Ça va faire très mal. Et c'est un peu embêtant pour moi. Parce que ça passe, en fait, à travers tout le monde. Donc allié comme ennemi et tout. Donc ça, c'est un peu le problème pour moi. Là, c'est pas mal. Mais... Mais ça peut être intéressant. Très bien. Et ce que j'ai vu, c'est que... Alors, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Mais j'ai vu comme quoi... Ils peuvent aussi utiliser deux personnes. Parce que normalement, c'est... Vous utilisez une personne pour aller... Sur qui on va tirer ? Je ne sais pas sur qui on va tirer. Vous utilisez une personne, en fait, pour l'armer. Et après, au deuxième tour, vous utilisez une deuxième personne pour tirer. Et j'ai vu, des fois, la garde faire ça avec deux personnes. Donc, faites attention à ça. Ils peuvent quand même tirer, même en un tour. Ils peuvent utiliser deux personnes pour armer, puis après pour tirer. L'IA peut faire ça. Je l'ai déjà vu. C'est super rare. Je l'ai vu faire ça une seule fois, mais c'est possible. Voilà, très bien. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils se gênent. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Ok, très bien. Ils sont tellement nombreux, donc ils se gênent beaucoup les uns les autres. Alors, on va refaire un saut. Et on va sauter là. Comme ça, ça lui mettra un peu d'aide. Ok, très bien. On a un peu des gens à droite, à gauche. Je ne dirais pas non pour envoyer les ours, honnêtement. Pour faire une sorte de blocus. Et après, on envoie encore des gens pour sauter. Très bien. Ok, parfait. Pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer ? On pourrait envoyer menettes. Ouais. Très bien. J'aurais pu peut-être me mettre au centre pour toucher plus de gens, mais c'est pas grave. On va aller leur piquer des cordes. Ça aussi, piquer des cordes, c'est pas mal. Donc pensez à le faire. Après, ils en ont beaucoup, mais ça peut être bien. Ce qui est sympa, c'est que beaucoup de gens ont vulnérabilité. Grâce à mon archère. Donc, bah ouais. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Voilà, très bien. Parfait. On va se mettre là. Il faut éviter de se mettre côte à côte. Parce qu'ils ont beaucoup d'attaques en AOE. Les marsouins, là, avec leurs épées. Et ils peuvent taper deux fois. Donc, ils peuvent faire très très mal. Donc ça, ça peut être très dangereux. Faites attention à ça. Duhan aussi, on va le faire sauter. On va faire ça. Enfin, sauter, on peut... Non, peut-être pas sauter. On va voir. Ça, je voudrais m'en débarrasser, lui, déjà. Très bien. On va le mettre là. Ok. Alors, on va pas balancer tout le monde non plus. Parce que je voudrais quand même en garder envie. On va bloquer des gens. On va mettre ça, les ours, là. Les ours risquent pas grand-chose. Ils sont boostés. Bien sûr, on est boostés à la nourriture et tout ça. Donc, on a beaucoup de critiques. On a beaucoup de choses. Et ils ont, ouais, 3700 oubliés. Donc, ça va. Ok. Parfait. Galvanisation. Notre tank a atterri. Je répète. Notre tank a atterri. Parfait. Vous avez vu leur posture et tout ça ? Ça repousse énormément. Donc, ça peut être très dangereux. Faire un peu attention. Ah, là, on a une belle brochette. On va faire de l'Awe. Très bien. Alors, toi, tu as ordonné. On peut t'envoyer pour que tu fasses des kills. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. Il faudrait bien avoir un set complet. Genre avec le casque et le corps et tout ça. Ce serait vraiment cool. Très bien. Ça fait beaucoup de points. Il était boosté par ordonné. Toujours pousser tout le temps. C'est chiant. Mais c'est comme ça. On va encore faire un peu quelques kills. parce que tu vas devoir sauter, toi. Très bien. Toi aussi, on va te faire sauter. Voilà. On va essayer de réduire leur nombre au maximum. On va mettre les animaux sur le côté pour éviter qu'ils tombent à l'eau. Ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Il faut faire attention. Ok, très bien. Qui c'est qui joue le prochain ? Toi. Ça marche. Du coup, on a 17 archers. Je ne dirais pas non pour aller attaquer l'archer. On va attraper l'archer avec ça. Hop là. Nickel. Parfait. Impeccable. Impeccable. Ils sont plus que neuf. Alors, toi. Aussi, après, vous avez plusieurs stratégies. Alors, moi, c'est une stratégie plutôt agressive. Très bien. Je vais être franc. Moi, c'est plutôt agressif. Ah, on est un peu trop ensemble, là. On va se mettre là. Pourquoi ? Parce qu'on est nombreux, en fait, tout simplement. On est très nombreux. Donc, je n'ai pas vraiment de problème de ce côté-là. Par contre, si vous, vous êtes beaucoup moins nombreux, il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des carreaux quand vous êtes en bateau, pour la baliste. Vous prenez des carreaux, genre, par exemple, enflammés. On va le tuer, lui. Vous prenez des trucs enflammés, du coup, ça va foutre le feu, en fait, à leur bateau. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire une sorte de blocus. C'est que vous restez sur votre bateau, ou alors vous envoyez des gens, mais vraiment pas beaucoup. Mais le mieux, ce serait de rester sur votre bateau si vous êtes vraiment très, très peu. Vous restez sur votre bateau, vous bloquez ça, et vous attendez, en fait, qu'ils fassent de l'abordage, et vous gérez, l'abordage des ennemis. Et il y a même des objets pour bloquer leurs abordages. Donc vous mettez ça en accessoire, et ça va bloquer leur abordage, et ils vont prendre des dégâts à la place. Donc, c'est magnifique. J'ai pas trop envie de tous les tuer, donc on va attendre les renforts. Donc vous faites ça, et il n'y a pas de problème. Je ne sais pas trop qui a joué, qui va jouer maintenant. Genre lui, est-ce qu'il a joué ? Il faudra en tuer quelques-uns encore un peu, juste au cas où. Et vous les laissez brûler, tout simplement, parce que le bateau, vu que vous utilisez des carreaux enflammés, ils vont être en feu. Donc leur bateau est en feu, eux ils brûlent. Ils sont au niveau 15, donc du coup, ils ont beaucoup de vie. Ils ont beaucoup de vie, donc ils vont prendre très cher à chaque fois, par tour. Ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est rajouter encore plus de feu, des cocktails, par exemple, lui il a des cocktails de feu, il a des cocktails molotov, là. Vous pouvez mettre du poison, du saignement. Par exemple, mon archer, elle a deux Awe. Ok, parfait. Tiens, on va tuer les deux, là. Il faut être en attaque, c'est parfait. Elle a deux grandes Awe. Vous pouvez mettre du feu, du poison sur l'Awe, par exemple, ou du saignement, poison, des trucs comme ça. Genre, soyez créatifs, quoi. et du coup, vous allez complètement défoncer les trucs et vous les laissez mourir petit à petit et vous risquez strictement rien. C'est juste super, en fait, ce combat de bateau. Il y a tellement de différentes stratégies que vous pouvez utiliser. C'est vraiment fun, je trouve. Alors que quand vous êtes sur Terre, vous êtes un peu obligé de toujours jouer pareil. C'est-à-dire, quand il y a beaucoup de gens, c'est jouer très défensif, évidemment. et essayer d'anticiper où les renforts vont arriver, des choses comme ça. Donc, c'est un peu compliqué, des fois. Ah, très bien. Voilà. Voilà, voilà. Vous avez vu que ça peut faire mal. ça peut faire mal. Lui, c'est pris du poison parce que l'érable mette du poison quand on les touche. Ok, parfait. Tue-le, moi. Merci, merci. Ça va être lui. Alors, le toit, on va... ça va être lui. Euh... Ouais. Ah, non. Qu'est-ce qu'on peut envoyer ? Racard, tu peux ? Techniquement, toi, t'es pour des trucs en A.E. Mais tu vas faire sûrement très mal. Voilà. Ça va. Ça va, ça va. Alors, on a noté où les renforts arrivaient. donc, en théorie, je crois que ça veut dire qu'ils vont arriver toujours du même endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les gens qui se sont fait toucher d'autre part. Pareil pour les rats. Ah, tiens, on peut faire appel à ça. Fais voir un peu si ça a changé. C'est un rat de niveau combien ? Niveau 13. OK. Et là, le mien, il est niveau 14. Donc, ça, c'est bien. Ça a été amélioré parce que je me rappelle qu'avant, ça faisait des rats, en fait, de niveau 1. Donc, tout le reste, on s'en fout, on va passer le tour. On va essayer de tuer tout le monde. Ouais, les autres, ça va. Toi aussi, ça va. Bouche pas. Bon, je vais être honnête, je pensais qu'il allait avoir un peu plus de renfort. Je pensais vraiment qu'il allait avoir un tout petit peu plus de renfort par vague. Bien. Voilà. Toi, tu peux te mettre là. Normalement, lui, il riposte pas, donc ça va. Toi, t'as qu'à te mettre ici pour soigner les rats. Enfin, un rat. Alors, fais voir s'ils apparaissent au même endroit. Un là, un là. Ouais, au même endroit. ça marche. Donc ouais, faut faire attention à ça, ils apparaissent au même endroit. Toi, tu vas jouer. Et vous voyez qu'eux, on peut les capturer par exemple, si on veut. Eux, ils sont pas aguerris, donc on peut les capturer. Toi, t'as protection, mais ça, c'est ça qui donne protection. C'est pas vraiment intéressant après le reste. Ouf. Ça, c'est pas mal en fait. L'appel de rat, maintenant, ça devient vraiment intéressant. Ça devient vraiment, vraiment intéressant l'appel de la nuée. Alors. Après, la garde a pas des choses très, très intéressantes. Genre la plus fragile, bof. L'atterrissage qui est à 100%, bof. Honnêtement, vos personnages normaux, enfin, vos mercenaires à vous, feront toujours beaucoup plus mal. Donc, comme je disais, vos personnages vont toujours faire plus mal. Par exemple, vous avez Laura, elle a genre, elle a 150% de dégâts supplémentaires pour la première attaque et tout. Et tout ça marche, en fait. Tout simplement sur l'abordage. On va se mettre là. Donc, du coup, vos personnages feront toujours beaucoup plus mal. Ils ont pas énormément de choses très, très intéressantes. De toute façon, là, on va tuer tout le monde. Oui, là, on va tuer tout. Mais, le fait de pouvoir jouer deux fois, ça, ça reste intéressant. Je trouve. Et je crois que, honnêtement, c'est la seule chose qui est vraiment intéressante. Voilà. Allons tuer le reste. Et on a fini. Mais voilà, si vous voulez vraiment capturer des gens de la garde, prenez un marsouin. Le marsouin est sympathique. Il n'y a vraiment que celui-là. Après, le reste, eux aussi, non plus, ils n'ont pas d'attaque spéciale. Ils n'ont pas de compétence spéciale. Et vas-y, fais un kill, mon petit ourson. C'est un nouvel ourson que j'ai récupéré. On peut les avoir tous maintenant niveau 15. On peut avoir des loups niveau 15. On peut avoir les ours niveau 15. C'est vraiment top. Voilà, on a... Voilà, c'est pas énorme. 14 de réparation en dessous. Ça va. Ça va, ça va. Alors, on a une hache niveau 14. Dégâts et repousses. Ouais, bof, c'est pas vraiment le plus important. On a eu un bonnet. on a eu un arc. Ça, c'est très très bon. Et on a eu le jeu du quartier. Mais c'est quoi ça ? C'est légère la garde. Ah ! Du coup, j'ai les deux. Ok, cool. On va mettre quelqu'un avec ce déguisement. Ça, c'est cool. Et on a eu un arc. L'arc est sympathique. L'arc est vraiment très très sympa. Mais il n'y a pas eu encore ce que je veux. Ben voilà. pour vous montrer l'équipement, à quoi ça ressemble. Ingram, je pense qu'elle va prendre cet équipement. Comme ça, elle sera spéciale. Donc du coup, ça serait ça. Et ça. Ouais. Voilà. Je sais pas. A la limite, je préfère peut-être ceux des pirates. C'est plus joli. Ouais, peut-être. C'est vrai que le bonnet, honnêtement, il est affreux. Il est vraiment affreux, le bonnet. Mais voilà. Après, les stats en elles-mêmes, c'est les mêmes. C'est portée, volonté, les deux. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, regardez la playlist si vous voulez encore plus de Wartels. Et ouais, je fais de temps en temps des petits combats comme ça, de haut niveau, en fait, pour récupérer du nouvel équipement et tout. Si jamais je trouve de l'équipement assez intéressant, genre les armures lourdes en niveau 14 et tout ça, je pense que je le montrerai. Parce qu'il y a des trucs vraiment sympas. Et encore une fois, l'abordage, l'abordage peut vraiment être facilement géré. Donc si jamais vous avez des problèmes, j'ai même fait une autre vidéo pour vous montrer en fait, pour montrer comment ça marchait bien. Comment ça pouvait fonctionner en fait, l'abordage de haut niveau. Donc regardez ça dans la playlist. Mais il y a tellement de choses que vous pouvez utiliser pour l'abordage, pour vous faciliter la vie. C'est ça, les petits picots. Si cette unité est dans la zone d'effet d'un abordage, l'unité qui aborde subit 10% de dégâts lorsqu'elle atterrit et l'effet de l'abordage est annulé. Donc vous mettez ça à tout le monde si vous avez une petite équipe comme j'ai dit et vous les laissez brûler, mourir du poison, saigner et tout ça. Et vous restez en défense avec ça, il n'y a aucun problème. Vous êtes sûr de gagner automatiquement. Donc ouais, il y a plein plein de systèmes à faire. Il y a vraiment plein plein de choses à faire. C'est vraiment cool. C'est honnêtement l'un des systèmes les plus intéressants de Wartel je trouve où il y a tellement de différentes stratégies qui peuvent vous aider. C'est vraiment sympa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.